Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Kaiser Von Gerstein aujourd'hui je vous retrouve sur Warhammer tout à l'heure avec la série des contes vampires avec Vlad Von Gerstein dans cet épisode épisode 6 donc on va essayer de de continuer notre expansion continuer à construire des bâtiments déjà il y a eu bien du développement de l'esconomie et petit rappel pour le précédent épisode et Sylvanie a réussi de s'emparer de la Verlande donc du coup on a une province supplémentaire complète sous notre commandement on a eu des petites quai révoltes mais on a vite rêvé tout ça donc je pense que la prochaine guerre ça sera peut-être contre les les humains genre qui se lèvent en attendant je vais me méfier des nains au sud parce qu'on sait jamais leurs intentions qu'elle est l'armée Vlad est ici en Sylvanie donc j'avais un roi revenant pas loin il faut juste que je le retrouve avant non j'ai pas de roi revenant non 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 bon bah je n'ai rien dit excusez-moi mais dès que j'ai un roi revenant je vais le renommer en quelqu'un que vous m'avez demandé le commentaire Volver dès que j'ai un roi revenant j'oublie pas t'inquiète pas donc là ce qui serait bien c'est qu'on prenne le tabalheim comme ça on mettrai la pression et qu'il se lève ouais on va faire ça du coup Moussillon le duc rouge qui est un bon copain on va dire on va lui proposer un pas de mon agression déjà il a accepté vu qu'on est deux vampires ça c'est cool ensuite Marienburg n'a deux provinces ça pourrait être une signe donc déjà on va remonter cette armée de Manfred vers Camperbad pour recoloniser la ville contre ces agents ils sont horripulents quoi la colonisation du tabalheim se fera bon les agents du clan en passe les agents des prospétences frontalières aussi donc on va se méfier je vais essayer d'amener l'armée d'Elmangors du côté de la sylvanie au cas où je suis en train de booster mes garnisons et l'empire qui a refait une confédération pour sa survie dès qu'il est au bord du précipice il est prêt à tout et ça faudra se faire gaffe donc on va remonter lui vers Bechaffen par contre la corruption du chaos là elle est un petit peu lourde dès que je peux ici je ferai une ville de niveau 3 et je boosterai tout ça donc là il n'y a rien à faire la ville sort au niveau 3 bientôt Leomut pareil Averheim également Wissenburg il n'y a rien non plus bon bah écoutez on va booster l'arbre il est où l'arbre déjà que je devais booster ah il est là comme ça j'aurai les troupes de niveau supérieur genre Vargest et je sais plus quoi ouais que les Vargest ok bon attendant Vlad monte et lui fait le sens inverse à mon avis la prochaine guerre ce sera contre qui se lève malheureusement j'aurais pas trop le choix par contre j'aurais peur d'une grosse confédération d'une je ne saurais pas comment me défendre contre eux quoi Ostère Mark sur plus de population ok oui ça on avait remarqué donc du coup là il y a une vie qui a été détruite ça c'est bon à savoir ensuite alors ville de niveau 3 bâtie là c'est dans deux tours on va renforcer la garnison Aishun on ne sait jamais au niveau bah l'empire là ça va être Cannes et là je vais voir comment ça me coûter pour la colonisation ça m'intéresse d'avoir une ville près de la frontière 923 ok c'est bon à savoir essayons d'avoir de bonnes relations avec le domaine de Moussillon ça pourrait être sympa vu qu'ils ont détruit la Bretonie avoir des analyses militaires communes et puis s'ils font travailler contre l'empire moi ça c'est pas marrant donc là je pense qu'une annonce avec motion sera peut-être plus judicieux en effet colonisez cette cité voilà aux travaux messieurs reconstruisons Camper Bard et rendre lui 50 heures je me demande combien de cités a encore qui se lève ils n'ont plus que 7 cités apparemment c'est bon à savoir Tabalheim est juste là-bas donc si on l'apprenait ce serait bien ils ont perdu beaucoup de villes là je pense que le fait que qu'ils se lèvent sur le faible soit une opportunité pour nous on pourrait s'en occuper rapidement et sceller une alliance avec les contes vampires nous aussi on pourrait être sympa aussi pour contrôler la bretonnie et l'empire et du coup dans les deux cas nos villes pourraient apporter la corruption vampirique sur le vieux monde ça ça pourrait être une bonne chose j'aurais certainement besoin d'eux que de la guerre contre les nains alors alors alliance défensive ils veulent pas accès militaire ils acceptent alliance défensive ils rejetent donc déjà on a un accès militaire avec eux donc ça va booster on est plutôt bon ici alors temple of ça y est on pourra faire le reliquaire plus tard enfin le le bâtiment de repères noirs le bâtiment unique de la province ça pourrait être sympa il faut attendre aussi pour bâtir euh ouais est-ce qu'on recoloniserait pas Zavstra mais il faudra faire attention contre Kislev ça va être compliqué ok j'ai peur que Kislev nous prenne en sandwich ils ont quoi ? ils ont encore 6 vies donc j'en compte ici 2 4 5 ok la corruption vampirique se réponde vite dans le tabalheim ça c'est cool donc on va attendre hein déjà bah combien de fois ils reconstituent ces hommes tout ça euh bon on va économiser en attendant que moi je vois que ça ah bah on peut booster la production de bois bon on va la booster écoute hein parce qu'il y aura bientôt des attaques je vais bientôt lancer une attaque sur tabalheim donc je vais attendre que la corruption vampirique soit au moins de moitié ça serait sympa pour avoir de bons effets du coup je limiterai les pertes éveilleur des ténèbres bien ça fait que les gardes décryptés du Cholinoir gagnent 10% de puissance main de Freddy a gagné le rang 13 bien ouais bah je m'occupe de ça après donc toi on va te booster ça et on va te booster ceci voilà il sera plus puissant en mêlée et il a une bonne défense il faudra aussi que je termine hors du mortel pour la reconstitution de mes hommes je suis impatient Camperbird a été reconstruite une caserne hop là il y a rien à bâtir là non c'est que les casernes aussi euh le repère noir t'attendra pour le prochain tour ça va être une grosse construction de cerf mais ça peut être sympa et là j'ai toujours des pénalités d'ordre public quoi je vais essayer de recruter un général qui peut me donner du bonus ah lui il me plait bien lui le droit de corruption vampirique moi je dis pas non ouh les troupes que je peux recruter et bah déjà on va recruter deux lanciers et un squelette ça va essayer donc là on passe de moins à moins deux c'est déjà mieux les agents impériaux vont vraiment être horripilants donc là qui se lève va bientôt tomber et ça ce sera une bonne chose Manfred a gagné l'armure légendaire de armure de Temple pardon 10% de points de vie en plus c'est pas dégueulasse quoi il peut vraiment devenir un sac à PV avec de la chance bon Manfred équipe toi de ton armure je te plait alors détail armure bouclier de Paul il est bien aussi quand même ce bouclier j'aime bien oh la la le nombre de PV qu'il aura après ça va être sympathique tout ça corruption à camper bard on est à plus 3 ça c'est bien alors c'est bon c'est bon d'accord est-ce que essayer d'encontrer le chaos qui est neutre avec moi ça pourrait être sympa non il va falloir faire attention à l'heure du chaos c'est bon c'est bon moi je dis pas non donc les heures du chaos sont présents au Kislev ça c'est bien c'est bien de le savoir mais il faudra se méfier quoi parce que si on prend les tares de Kislev nous serons les premiers les prochains sur la liste on remarque qu'il y a deux armées avec de la cavalerie parce qu'ils ont beaucoup d'armures 30 d'armures c'est pas dégueulasse je peux rien recruter à part du squelette et du zombie évidemment vitesse 42 ils ont combien de vitesse leur carrick ? ouais 97 j'ai rien d'aussi rapide à part euh bah les varguer c'est à la limite ils peuvent les rattraper mais c'est tout ce que j'ai quoi bon on va tenir Béchafon on attend là c'est de mettre la pression aux frontières Manfred il va booster Camperbird on est le supérieur il va me falloir prendre Tabala mais moi j'ai pas le choix la déclaration de guerre contre Kislev est imminente en tout cas je vais récupérer Tabala et me repousser au maximum mes adversaires je t'avoue que je serais mieux je me sentirais un petit peu mieux donc il me faudra un tour au moins est-ce qu'une corruption va Pyrrhic ? non ok c'était un test et là ils ramènent toutes leurs armées donc je pense que si je faisais attention aux Kislev je prenais quelques leurs cités comme ça je pourrais fondre sur leur euh une nouvelle arme d'une bête a été découverte ok à Verl on a surtout une population d'accord j'avais promis de faire le repère noir il faut que je le fasse oula qu'est-ce qu'il se passe ici ? c'est la fête ou quoi ? voilà le repère noir sera bâti ça sera bien pratique remarque le monde va se réagir je sais pas !! bon, bah là on va se méfier des hommes bêta clairement est-ce que je peux recruter une unité intéressante ? euh Ah il s'est anti-larche là, ça j'avais pas vu. Eh ben on va recruter les loups, venez là, c'est un coup de tout. Ok. Désolé qu'il se lève. Donc j'ai trois chances sur quatre de l'emporter, ça c'est pour savoir. Donc on va construire une tour. Et on verra. Du coup... Là il y a un dilemme. Je pourrais attaquer Van Roken ou Zavstra. Sachant qu'il y a deux armées full. Donc écoutez, on va attendre. On va attirer les hommes déjà. Laissons-les s'affaiblir. C'est un impact que je suis en train de faire. Est-ce qu'ils vont se ruer sur Beshaven avec Vlad ? Ou ils vont se ruer sur Manfred à Tambalheim ? C'est ça la question. Et là il demande la paix. Donc c'est-à-dire qu'ils sont en position de faiblesse. Ça c'est bon à savoir. Les armées se déplacent. On va vite s'emparer des astres. On occupe. Ils ont même pas défendu la City quoi. C'est ça qui me... Qui me étonne. Vlad est déjà une voie 16 hein. Donc alors. Voilà. Ah les Von Karstein, j'aime bien. Ils sont forts en attaque mais en défense c'est... Ils ont perdu aussi Wolfenburg. Ça veut dire que là si je veux... Est-ce que je la... Je vais attendre un petit peu pour Manfred. On peut récupérer le Tabalheim. Ergig. Ça appartient à Hochland. Ok. Là, il y a quoi comme corruption ? C'est la corruption du chaos. Ouh. Je crois qu'il va falloir attendre un petit peu pour s'emparer de cette province là. Parce que... Plus de 50% de corruption chaotique c'est assez inquiétant quand même. En plus ils n'ont plus rien. Voilà. On a encore gagné. Ah le Wisen là, il y a toujours ces problèmes là. Ça, ça va être horrible aussi. Mais ouais, lui aussi il fait des mesures publiques. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme ça moi ? Donc là on va vite recruter des armées. Je recrute aussi un Charlie Noir, on ne sait jamais. Voilà. Weird Bad, on peut améliore à l'avenue supérieure. C'est vrai qu'un bras zéro ici, ça ne serait pas inutile. C'est le bienvenu. Alors. Là vraiment on était au niveau 3. Eh ben, on va boostir toutes les villes au niveau supérieur. Alors, on a que ça à faire de toute façon. Pour le moment. Le chaos là est en train de se faire plaisir. Mais c'est un truc de malade. Donc il reste qui se lève. Fort Jaco va faire tomber. Ok. Bon ben Vlad, tu vas te rendre à qui se lève. Et je recruterais bien une dernière unité mais je ne sais pas de quoi. Qu'est-ce qu'il peut avoir à qui se lève ? Ouais, ils ont pas de la merde quoi. Escorteur, lance grenade, escorteur, lance grenade, escorteur, escorteur. Pour que je quitte le perforateur en plus. Donc on verra. Et le mangueur s'encore gagner un point de compétence. On va lui mettre Résur Ex Morbide pour lui. Tout le monde sera content. Il y a la corruption chaotique, ça, ça va être horrible aussi à gérer quoi. Bah je pense que qui se lève va pas tarder à tomber. Ou alors je vous fais la saut de Tabalheim. Et au prochain épisode, ça sera qui se lève. Parce que vu comment ils sont partis, qui se lève là. Ok. C'est ce que je pensais. Normalement je devrais avoir mes chances. Ouh, c'est pas gagné. Il me faut plus de troupes. Je vais recruter des anciens Tealers, je vais avoir besoin de ça. J'ai perdu mon armée, génial. Par contre ils sont bien amochés là. Le plus trop en corruption au pire, ça devrait aider. Mais c'est ça que je comprends pas, ça ne fait plus rien. Bon. Écoute, on va recruter les 4 lanciers là. De toute façon c'est tout ce qu'on peut faire. Là j'ai affaiblé au maximum mon adversaire mais bon. Là mon but ça va vite de prendre de Tabalheim, consolider mes positions au centre. Qui se lève, qui a ramené encore un agent. J'espère qu'ils vont pas ramener une armée qui va me pomper du je ne sais où. Déjà le chaos, ils sont en train de se faire plaisir. Bon, ça m'arrange d'un côté mais je pense que je serai de prochain. Qui c'est qui dévalise ? Alors t'es où toi ? Ah t'es là. Dans le moment t'as du lanci donc. Attends, c'est abusé. Ils en avaient. Et là j'ai un problème de révolte. Il faut de la masse. Voilà. Tu as l'apyrus mais au moins ça c'est réglé. Les rebelles hein. Ça va bien 5 minutes. Maintenant on a plus d'ordre public. Je vais gagner encore un rang et on va reconstituer la horde. Ensuite toi. N'hésitez pas aussi comme c'est un vampire donc à vouloir un nom. Donc on va te mettre quoi ? Défense en melee plus 5. Armes aucune. Talisman y'a rien. Objet arcanique. Ça c'est bien. Pas de monture. En entourage. On va te mettre un chat. Un fossoyeur. Un informateur mortel. Et. Un. Une vieille peau. Voilà. Chuchoteur cool. Cooption empire plus 3. Ça ça va être sympa aussi. Donc ici il faudra aussi un bras zéro. C'est comme je sais pas là. Tomper Bard est au niveau supérieur donc on va mettre une garnison ici. Alors. Ils ont quoi ? Chevalier de l'Arc de l'Empire ? Un mortier ? Je vais faire cet assaut, l'assaut de Tabalheim, c'est parti. Je vous retrouve sur le champ de bataille pour l'assaut de Tabalheim, donc là j'ai un peu déployé mon armée. Mon but c'est vite de prendre la porte et de rusher comme un port les défenses impériales. Donc première chose que je fais, j'envoie le bailier à la porte. La tour, elle va vite là-bas, parce que là ça risque de faire mal. Voilà, l'autre tour, elle va aller là. Voilà, cette tour-ci va aller par là. Par contre là, mes ronds, ils commencent à se faire un petit peu tirer dessus. Donc on va vite avancer et se mettre sous les portes impériales. Du coup, avec mes squelettes, j'avais oublié que je pouvais me déployer comme ça. Donc vous allez courir, courrez, à moins que, attendez. Alors, là il y a deux tours qui vont se poser, donc là on va poser des échelles aussi. Ma cavalerie sera inutile ici. Le mortier est en arrière, je sais. Manfred pourrait me servir, mais là, j'avoue que le seul sort que je peux utiliser, c'est déjà qu'on va booster notre taux de rechargement et à gogo. Hop là, regardez, on puisse sortir toutes les 1 secondes, c'est pété, je sais, mais... Hélas, ils ont renoût, moi t'attendais que t'as le bardier. Donc on y va, la tour, elle avance. C'est moi la tour, elle... Ah non, c'est un bélier, je pense que c'est la tour en fait. La porte est ouverte ou c'est une impression ? Là, mes gardes des cryptes sont en route. Les squelettes prennent le gros dégâts, malheureusement. On va vite les régénérer un coup. Et ils mettent quoi ? Des brêteurs, ok. Ça se régénère bien. Oula, c'est moi ou c'est une tentative de provoque, là ? Bon, écoutez, moi, je vois qu'il y a une brèche, hein. Moi, je rentre dedans. Oh là là, ça va être un carnage, c'est cet atso. Les gardes des cryptes s'en sortent plutôt bien sur le côté droit. Pendant ce temps, moi, je suis en train de débarquer avec des gardes des cryptes en armure, en armes lourdes. Pendant ce temps, bah... Moi, je vais faire pareil, je vais vite rejoindre. Oula, ici, il pourrait bien qu'un embollage. Le bélier... C'est vraiment un pocapélyptique, ici. Par contre, là, il me faut du soutien. Il faut que j'envoie des Vargas en soutien, parce que là, sur les murs, il y a du monde. Donc là, les arbeléteries qui sont sorties, j'ai pas compris, mais bon, pourquoi pas, écoute, hein. Les chaleillis de l'Empire qui se battent sur les murs, what the fuck. Donc, vite, on va envoyer des Nancy en renfort, parce que là, il y a du monde. Attendez, j'ai pas déjà perdu une unité, quand même. Non, j'ai rien dit. Alors, ils s'en sortent bien ou pas ? La garnison ennemie qui commence à prendre beaucoup de pertes. Donc, ce que vous allez me faire, messieurs, vous allez aller du côté des chaliers impériaux en réserve. Une fois que la porte va tomber, il faut vite détruire cette porte, hein. Par ici, ça se passe bien, mais là, il nous faut du soutien. Les guerriers du squelette, au lieu de vous toucher la nuit, vous allez arriver dans l'autre salle bardée. L'assaut, là, ça commence à être un carnage, mais là, mes vargais sont passés. Les chaleillis de l'Empire commencent à se faire un petit peu déchiqueter. Par contre, là, j'ai un petit peu peur pour une de mes unités, donc il faut que je la régénère. Ils ont quoi aussi des... Oh putain, encore des bretters. Il faut vite faire tomber les portes, comme ça la cavalerie pourra rentrer et faire la différence. Donc, alors, là, on est bon. Il y a une unité qui... Là, on va se retirer. Vite, vite, retirez-vous, je comprends. Comment ça se fait que les déons de chance d'affaires se sont faits vite anéputrés ? J'ai pas compris. Ah bah ouais, d'accord. Oh là, on a perdu une unité. Alors, alors, ce bélier, ça vient, oui ou merde ? Donc là, ça tient pas. Le mortier est par là, il faudra aller les intercepter. La porte. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il reste ? Putain, j'ai pas l'habitude d'essayer de chouard à mort, ça doit se voir. Ce que je vais faire, là, je vais essayer d'intercepter les arbalétriers déjà. Pour faire une bonne chose. Donc là, ils tirent sur la cavalerie, moi, ça me dérange pas, hein, la nuit, pourquoi pas. Par contre, il faudra se débarrasser d'Albardie, ils sont vraiment tenaces, quoi. Les ports sont tombés, bien. Mais ouais, je me suis tombé, mais c'est pas grave, tant pis. Allez, pendant ce temps-là, la cavalerie va rentrer. Les gardes décrits vont aller apporter leur soutien aussi, parce que là, il y a besoin de trop fort. Là, les arbaléteries se font massacrer par les vargais, ça, c'est beau travail, messieurs. Allez, mes bébêtes, faites-vous plaisir. Ce qui s'appelle un carnage en règle. Alors, les chevaliers noirs sont-ils entrés ? Oui, par contre, les infanteries à deux mains sont là, donc ça, c'est pas bon. Il va falloir, donc là, on est bon. On va l'aider contre les bretters à deux mains, là. Nous contrôlons les tours, mes squelettes, ils encaissent bien. Ok, il reste quelques unités, mais ça devrait aller. Donc là, on va aller arriver dans le dos, et là, je crois que ça va faire mal. Donc là, avec l'arrivée des vargais, la zone va changer. Je vais tout de suite ramener les mains de Fred aussi pour soutien. Ils sont attaqués par l'arrière. Donc, oula, il y a encore un combat, là, mais c'est ouf. Il y a une unité encore ici, qui sert à rien. Ok, il y a l'infanterie, c'est en train de se faire témonter. Je vais vite pousser là, parce que ça va être la clé. Là, les bretters, ils vont, regardez, ils sont en train de vite réduire. Donc, une fois que je pourrai passer, je vais envoyer cette unité là-bas. Et là, pareil, il me faut de la caverie de choc, là, pour faire la différence. Donc là, je vais diviser mes forces. Est-ce qu'il y a d'autres unités qui traînent ? Je dirais que non. Manfred, il va vite régénérer ses C.I. parce qu'il en a besoin. Je t'ai dit de régénérer, Manfred. Tu peux attaquer cette tâche, quand même. Ah, peut-être qu'ils sont sur les murs, ça les gêne. Ah, ça, c'est débile. Là, Kislev est en train de se faire massacrer dans tous les sens. Il y aurait une victoire de justesse, je pense, vu que l'armée que je perds. Donc là, il faut les bloquer au niveau des portes, sinon ils vont encore revenir. Les albardis sont en déroute. La cavalerie, elle fait le taf aussi. Oh là, il y a de la résistance ici. J'avais pas vu encore qu'il y avait encore des chevaliers. Qu'est-ce qu'il reste ici ? Il y a quoi communauté, là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ici ? Allez, on descend des murs et on va vite terminer ce qui reste de la cité. Toi, tu vois, le loup va aller choper le mortier. Je vais ramener Manfred aussi, on va avoir besoin de lui. Oh là là, la cité, je déteste ça. La cavalerie, vous ne vous servez à rien, vous allez massacrer le général. Là, on est en train de massacrer les derniers défenseurs. Tout le monde va au cœur de la ville, vite. Les impériaux sont là. Les chevaliers impériaux arrivent. Ensuite, on va vite régénérer des trous parce que là, c'est la maison. Je vais booster mon taux de rechargement encore. Voilà, dès qu'il aura terminé... Ah, il a H4 maintenant, Manfred, j'ai oublié ça. Donc toi, tu vas m'aider. Allons vite, un sur le chalet de l'Empire. Wow. Est-ce qu'il y en a de Jouché ? Il y en a de Jouché 4. Manfred va rentrer en mêlée. Allez, tu es un Wankerstein. La victoire est terminée. On va terminer la bataille. Wow. On se retrouve sur la map de campagne pour assister à la prise de Tabelheim par les forces de la Sylvanie menées par Manfred de son côté. Donc du coup, Kislev a perdu Tabelheim. Voilà. Nous avons sécurisé le tabacland. On va tout de suite commencer par un édit d'ordre public. Donc voilà. L'armée doit se reconstituer. Il faudra un peu de temps, hélas. Il faut aussi reformer l'unité. De mon côté, je vais juste faire une dernière chose. C'est un bâtiment de caserne. Voilà. Elle est où ma caserne est là. Et je vais clôturer l'épisode ici. Donc on aura avancé. Tabelheim est tombé sous notre emprise. Je vais juste voir une dernière chose. Ouais, donc, pouf. Ça va. Donc là, on a un point supplémentaire de sécurité. Vlad a commencé à conquérir de l'oblast du sud. En attendant, bah, le K.O. fait des ravages à Kislev. Maintenant, on en est sûr. Ils sont plutôt neutres avec moi. Donc, ils sont vassos du K.O. Bah bon, le K.O. ne voudra jamais traiter avec moi, je pense. Ça, je suis pas con là-dessus. Il y a aussi que je vais devoir me méfier des nains. Ils ont 30 provinces. Et en plus, ils sont deuxièmes en force. Je nonne, c'est qui le premier ? C'est pas Moussillon, quand même. Attendez. Hop. Il y a une tribu d'hommes bêtes, aussi. Oh, Moussillon, c'est complètement fait. Pulvérisé par les elfes Sylvains. Oh là 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 là. Je pensais à une alliance avec Moussillon. Bah, je crois que je l'ai dans le cul, en fait. L'Empire, il lui reste combien de terre ? Ah, il lui quitte terre. Putain, de la Confédération, c'est le... C'est le... C'est le upbile, quoi. Enfin, bref. C'était Kaiser Ron Carsten de Planète Total War. Je vous dis à la prochaine, les amis, pour de nouvelles aventures sur le Total War et sur YouTube. Ciao. Ciao.